Coucou les amis, je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va procéder à la lecture de votre automne 2020, donc pour la période du 22 septembre au 22 décembre. J'espère tout d'abord que vous allez bien. Donc avant de sélectionner le signe de cette vidéo, je vais vous expliquer comment je vais procéder pour cette lecture. Donc on va commencer avec l'oracle des nombres. On va demander une énergie principale pour votre automne. Ensuite, on prendra les portes de l'âme, donc une deuxième énergie. Et on terminera avec les messages de ton âme en troisième énergie. Puis on fera un petit taroscope, donc en commençant par le Golden Universal Tarot. Et on utilisera un deuxième tarot avec le The Light Sears Tarot. Donc pour le taroscope, je vais uniquement prendre six cartes, donc trois cartes de chaque oracle. Je vais voir quel sera votre état d'esprit pour cet automne, le challenge que vous allez avoir cet automne. Et on terminera par le résultat possible, bien sûr, si le challenge est réussi. Ensuite, on fera un petit peu le général de cet automne avec l'oracle de la lune noire. Donc là, c'est ces cartes-là avec les signes que j'ai extraites de cet oracle. Alors le tome 1, le tome 2, donc l'oracle de la lune noire. On verra un petit peu l'oracle Rock'n'Love et puis l'oracle Amour Éternel. Et ces quatre oracles, donc, sont illustrés par Michael Selva. Donc c'est le créateur de cet oracle. Vous pouvez aller visiter sa page Facebook et sa chaîne YouTube. Donc c'est les oracles de Mika. Et c'est la personne aussi qui va effectuer mon logo pour justement mon site internet, pour ma marque également. Voilà les amis, on peut commencer tout de suite la lecture. Allez, on sélectionne le prochain signe. Allez, on prend cette carte et cette vidéo concerne les béliers. Et bienvenue à vous les béliers en signe solaire, ascendant, mais aussi en signe lunaire. J'espère que vous allez bien les béliers. Alors on commence tout de suite par l'énergie principale de votre automne. Allez, c'est parti, bélier. Alors, j'ai votre énergie, les béliers. Réflexion. Donc cet automne pour vous, il va être question de réfléchir, de beaucoup de réflexion, de peut-être se mettre un petit peu en retrait, prendre du recul, afin de réfléchir sur votre vie, sur le futur, sur le passé, sur un petit peu de tout, mais voilà, beaucoup d'introspection ici, je ressens aussi. Allez, on continue les béliers avec un conseil. Alors, les béliers, quels conseils nous avons ? L'esprit de la nature. Ici, on vous dit, tout est abondance et vie. Reliez-vous à la majesté du monde. Donc, à la nature. Vraiment, passer du temps dehors, dans des forêts, je ne sais pas, à l'extérieur, à côté de la verdure, va vous faire beaucoup de bien durant cette période de réflexion. On continue avec un message de ton âme. Allez, c'est parti, les béliers, automne 2021. Alors, j'ai votre message, les béliers, laissez mourir. Ici, cet automne, le temps sera venu de mettre un terme à une relation, à un schéma ou à une situation toxique et néfaste, les béliers. On vous dit de laisser la vie vous éloigner de ce tourment. Faites de la place dans votre vie et dans votre quotidien pour un renouveau. Donc, il va y avoir peut-être aussi des fins de situations, de relations, de schémas, de pensées, peu importe. Mais en tout cas, clairement, c'est peut-être ça la réflexion aussi. Réfléchir à mettre fin à certaines choses pour pouvoir aller mieux, pour pouvoir avancer aussi. Allez, on va voir la suite. On va faire un petit taroscope pour votre automne, comme je vous l'ai dit en introduction avec les deux tarots. Et on va commencer par votre état d'esprit, votre challenge et le résultat possible. selon le challenge réalisé. Allez, c'est parti. Voilà pour le premier tarot. Le deuxième. Voilà. Allez, on passe à l'interprétation. Alors, votre état d'esprit et les béliers durant cet automne. Nous avons la tempérance et le roi de bâton. Donc voilà, tempérez les choses, modérez, retrouvez un équilibre, plus de fluidité aussi, les béliers. Donc ça va avec la réflexion. La tempérance, c'est vraiment une énergie douce, une énergie fluide. Et avec le roi de bâton, c'est arrêter. J'ai l'impression aussi de tempérer, modérer aussi votre esprit, les béliers, un petit peu fonceur, un petit peu super terre à terre, un petit peu dans l'autorité en général. Vous voyez, tempérer, ça va être ça votre état d'esprit. Cet automne, ça va être, j'ai envie d'être plus en paix, plus tranquille, plus serein. Donc je me calme quoi. C'est vraiment ça. Parce que voilà, c'est vrai que vous avez un sacré tempérament. C'est vrai que vous foncez en général. Mais là, cet automne, vous allez avoir envie de plus de tranquillité dans votre vie. Moins vous prendre la tête. Quel sera votre challenge pour cet automne ? Alors, on a la mort. Donc il y a peut-être des fins ici qui sont nécessaires. Et on a le pendu. Votre challenge, ça va être de terminer, de mettre un terme, d'en finir avec chaque situation ou relation qui vous maintient comme ça, bloqué. Parce que le pendu, c'est ça, il est bloqué, il est pendu, ça stagne, ça bloque, c'est un petit peu ça. Alors, en finir avec certaines situations qui ne vous conviennent pas, qui vous bloquent, qui font que vous n'êtes pas vous-même, qui font que vous n'arrivez pas à avancer aussi. le résultat, le monde, réussite, magnifique, réussite, achèvement aussi, parce que le monde, c'est la dernière carte des arcanes majeures. Comme vous pouvez le voir, on a quand même quatre arcanes majeures sur six cartes, c'est quand même incroyable. Réussite, si vous arrivez à mettre fin à certaines situations dans lesquelles vous vous sentez coincé, piégé ou bloqué, tout en tempérant un petit peu votre esprit rentre-dedans, décisif, voilà. Dans la tranquillité, je veux dire, des fins dans la tranquillité, là, il y a une belle réussite ici. Il y a une très belle réussite. Qu'est-ce que je voulais dire ? Il y a une très belle réussite et vous allez retrouver vraiment courage, confiance en vous aussi. il y a une réussite aussi, il y a vraiment un bien-être total qui arrive rapidement en résultat. Donc, c'est super les béliers. Allez, on continue avec les oracles. Allez, un sage pour les béliers pour l'opinion. Un sage pour les béliers pour l'opinion. guérison, magnifique. C'est magnifique, les béliers. Il y a des choses qui guérissent chez vous, clairement. Victoire, super. Il y a vraiment de l'apaisement pour vous. Il y a vraiment de l'apaisement. Je vous vois bien connecté au niveau spirituel aussi. c'est pour ça que vous allez plus être dans une sérénité, une tranquillité. Il y a plein de choses qui vont se guérir intérieurement. Si la carte de la maison pour moi me parle d'intérieur, intérieurement, avec la carte de l'absence, on peut me dire que vous allez avoir besoin de prendre du recul sur pas mal de choses, de vous mettre en retrait afin de vous guérir intérieurement et ce sera une victoire pour vous. Victoire au niveau spirituel aussi, au niveau émotionnel. C'est super. Allez, un deuxième message pour vous les béliers. Alors, nous avons la carte du compromis. Faites de vos passions vos priorités. Éloignez-vous des personnes toxiques. C'est un pacte un petit peu, c'est un compromis que vous allez faire avec vous-même pour cet automne. Vous allez faire de vos, comment dire, pas vos passions mais plutôt vos envies personnelles. Il y a encore la carte de la guérison. Vos envies personnelles, ce sera une priorité chez vous d'aller vers ce qui vous convient, de faire ce qui vous plaît, d'être bien tout simplement. Ça va être un compromis. Pour ceux-ci, il va falloir que vous vous éloignez de certaines personnes qui sont néfastes dans votre vie, qui ne sont pas bonnes pour vous, afin de guérir et de vous relever. Et ça, ça va vous permettre clairement déjà de penser à vous, déjà de vous éloigner de ces personnes toxiques, de guérir vos blessures émotionnelles. Donc, c'est vraiment super. Là, c'est vraiment la saison où vous avez envie d'être bien et vous n'avez pas envie d'avoir des perturbations dans votre vie. Voilà pour le général. Maintenant, on commence le sentimental avec les célibataires, célibataires ambiguës. Alors, la toxicité ici, on va voir. D'accord. Pour les célibataires ambiguës, là ici, j'ai l'impression qu'il y a de la toxicité, il y a de la rivalité. Peut-être que, voilà, vous discutez avec une personne ou bien peut-être avec une nouvelle personne avec qui vous n'avez pas encore concrétisé. Peut-être avec votre ex. Peut-être qu'il y a un petit peu de jalousie dans cette relation ou de rivalité. On me dit que vous allez clairement vous éloigner de cette personne parce que, voilà, cette saison, vous avez envie de penser à vous, vous sentez que c'est une relation qui peut virer à la toxicité ou qui est déjà toxique. Il y a des choses négatives ici. Pour certains béliers, peut-être qu'on veut se réconcilier avec vous mais vous ne le sentez pas. Je vois vraiment vous éloigner de cette personne. et même ceux qui sont ambigus, qui pensent à une personne aussi, c'est pareil. Il y a vraiment de l'éloignement parce que vous ne le sentez pas. Et là, cette saison, vous êtes à l'écoute de votre intuition. Alors, ce que pense l'autre personne de vous ? Tes bras qui me serrent fort seraient juste parfait à cet instant. Donc, voilà. C'est quelqu'un qui veut uniquement quelque chose d'éphémère avec vous et ça, vous allez le sentir. vous allez ressentir beaucoup de toxicité et je pense que vous allez soit mettre fin à cette relation ou soit vous éloigner, prendre vos distances vraiment pour penser à vous. Allez, maintenant, on passe aux personnes qui sont dans une relation triangulaire. Allez, bélier triangulaire. alors, ok, on a de l'amusement. On va voir. Ok, bon, bah super. alors, dans votre relation, si vous êtes dans une triangulaire, moi, je vois, durant cet automne, vous allez peut-être beaucoup sortir avec votre hôte, peut-être vous amuser, peut-être qu'il y aura de la joie entre vous. En tout cas, vous sentez qu'il y a quelque chose qui est lié à votre destinée avec cette personne. Vous sentez une forte connexion. j'ai l'impression que c'est quelqu'un avec qui vous pouvez vous confier en toute tranquillité et l'inversement, c'est pareil. Il y a vraiment une forte connexion. Je vois vous voir, je vois vous amuser, je vois profiter. Vraiment, c'est top. C'est des belles énergies ici. Beaucoup d'attractions, beaucoup d'alchimie aussi entre vous. Alors, ce que pense votre hôte de vous, les béliers ? En tout cas, ici, il y a quand même une destinée entre vous. Peut-être pas maintenant, durant cet automne, mais il y a une destinée, ça c'est sûr. Je souris chaque fois que je reçois un message de ta part. Vous faites beaucoup plaisir à votre autre. À chaque fois qu'il ou elle reçoit un message ou communique avec vous, ça lui donne le sourire, ça lui fait énormément de bien. Allez, maintenant, on passe au couple. les béliers en couple. pour ceux qui ne sont pas mariés, il y a peut-être une demande en fiançailles, en mariage, une concrétisation éventuellement de la relation. Pour ceux qui ne sont pas concrétisés, ceux qui sont simplement en couple, il y a peut-être une demande d'élever la relation à un niveau supérieur, soit d'emménager ensemble, soit de se fiancer, de marier, de partir en voyage ou en une demi-aile éventuellement. il y a vraiment la relation ici qui s'élève à un niveau supérieur. Vous allez recevoir une demande ou vous allez effectuer une demande à votre autre cet automne. Je vous vois bien ensemble les couples ici pour cet automne. Allez, on a votre carte. Je tiens à m'excuser si mes paroles t'ont blessée. Donc là, peut-être que cette demande, peut-être que cette concrétisation fait suite à des complications qui se sont arrivées, des problèmes de communication, des paroles blessantes, peu importe. En tout cas, ici, on voit que ou vous, ou votre autre cherche ici à s'excuser de certaines choses. Allez, maintenant, on termine avec les personnes qui sont dans un parcours flamme jumelle. Bon, les personnes en parcours flamme jumelle, là, c'est un petit peu compliqué parce que là, comme on me dit, vous êtes encore dans le passé. Vous êtes encore dans le passé. Vous êtes entre l'envie d'avancer, l'envie de communiquer éventuellement, mais il y a des choses toxiques. Mais il y a encore des choses toxiques en lien avec votre passé. Il y a encore peut-être de la dépendance affective, peut-être des blessures, des choses comme ça qu'il va falloir continuer à travailler. S'il y a contact, attention à la jalousie. Peut-être que votre autre est avec déjà une personne, peu importe. Mais ici, je ne sais pas, j'ai l'impression, les béliers, que pour ceux qui ont contact, que vous vous sentez un petit peu, vous sentez comme si votre autre devient toxique ou profite de vous éventuellement. Peut-être de votre argent, enfin, peu importe, vous faites vous déplacer, je ne sais pas. Tout dépend de ceux qui sont, tout dépend de votre situation, si vous êtes encore en contact ou pas. Mais peu importe. Dans l'ensemble, ici, les béliers, il va falloir continuer le travail parce que vous êtes encore trop dans le passé et dans les blessures. Allez, ce que votre autre pense de vous. Votre façon d'agir trouble, trouble votre autre. C'est ça. Soit c'est vous qui trouvez votre autre toxique, plus ou moins, ou soit c'est votre autre qui vous trouve toxique, plus ou moins. Mais en tout cas, votre façon d'agir, le ou la trouble. Voilà les béliers, je vous remercie de votre écoute. J'espère que cette petite guidance d'automne vous a plu. Je vous remercie et puis je vous dis à bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada